Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 juillet 2015. Non, bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 22 juillet 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je n'ai pas le cœur à faire une vidéo très rigolote car j'ai appris qu'un de mes amis litants, c'est-à-dire quelqu'un avec qui j'ai manifesté beaucoup, beaucoup lors du fabuleux printemps insurrectionnel, le printemps de l'utopie 2012. Jean-Pierre Laure s'est enlevé la vie il y a environ deux semaines. J'ai appris ceci autour de la classe. Et je ne cacherai pas mon désarroi depuis ce fameux printemps 2012. Je sais, dans mes connaissances, il y a trois personnes, trois jeunes, un peu moins jeunes, dans le cas de l'un d'entre eux, qui se sont enlevé la vie. Ce qui me fait dire que ce printemps-là, qui a été le printemps pour beaucoup, un printemps des possibles, le printemps, enfin, une grande bouffée d'oxygène. Une société ne peut pas vivre sans utopie. Jean-Pierre Laure était un utopiste. Jean-Pierre Laure était porté par un idéal. Il va apporter avec lui le secret de son désarroi, de sa souffrance. Il ne m'appartient pas ici de juger des raisons qui sont les siennes. Il n'appartient pas non plus à personne d'en juger. Mais je sais une chose, c'est que des dépresseurs, des gens, des nihilistes, et même ceux qui sont fiers d'être des, non pas des cyniques, parce que là, on s'amuserait un peu, mais d'être des gens qui se font un malin plaisir à arracher, croyant faire des erreurs utiles, les illusions des autres, mais ramenant à leur sinistre réalité, tous les contenteurs du mal de vivre, tous ceux aussi encore, les positifs, ceux qui ont des projets de société ou des plans d'affaires qui se confondent généralement, ou les donneurs de leçons de tout ordre, les vertueux impuissants qui sont légions, qui jugent les choses de haut dans les gradins, qui font des thèses qui ont réponse à tout et qui se méconnaissent eux-mêmes, et qui pour finir contribuent à cette espèce d'atmosphère empoisonnée, qui est en train de nous faire périr d'asphyxie les uns les autres. Alors Jean-Pierre m'avait, je le revois, ce jeune homme-là, il avait 28 ans à ce moment-là, moi j'en avais 51 ans, et je le revois au milieu des manifestants tenant sur une grande perche, le sigle du Parti québécois. Quand je voulais le retrouver, j'avais qu'à regarder par-dessus la foule, et il y avait Jean-Pierre qui portait très 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 haut l'idéal indépendantiste. Je le revois également placé Mille Gamelin soutenant la candidature du candidat péquiste Daniel Breton. Et Jean-Pierre, donc, j'étais plutôt admiratif qu'un jeune de 28 ans, de 28 ans à ce moment-là, ait envie de s'impliquer concrètement, non pas dans un parti très 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 loin des idéaux atteignables, mais dans un parti qui se battait, qui se coltinait avec le principe de réalité. C'est le cas du Parti québécois, un parti terriblement romantique, terriblement ringard. Un parti qui nous a donné, à mon sens, ce qu'il y a de mieux, du point de vue intellectuel, dans les 40 dernières années. On verra la suite, un parti qui n'est pas un parti ordinaire, un parti qui est créé, qui a été conçu pour porter un idéal. Ce n'est pas un parti ordinaire. On pourra juger, je vous remènerai là-dessus, sur la thèse de Tremblay-Pépin, que le virage du Parti québécois s'est fourvoyé vers du congrès de 1974. Il faudra rappeler, à un moment donné, hier, qu'en 70, le Parti québécois, beaucoup de membres de l'exécutif, quelques centaines de membres du Parti québécois avaient été arrêtés en plein milieu de la nuit par la GRC et jugés, ben pas jugés, en fait, justement, arrêtés en plein milieu de la nuit et sans procès. Plusieurs d'entre eux ont passé plusieurs mois en prison sans qu'on les accuse de quoi que ce soit. Et l'amalgame entre péquistes et felquistes et terroristes avait été fait. Et le Parti québécois a dû se débarrasser de ce stigmate-là infamant de terroristes. Et il a mis en avant la fameuse stratégie du bon gouvernement et de l'étapiste de Claude Morin. Dans le contexte actuel, on pourra même juger ce qui s'est passé en Grèce avec Syriza qui a proposé un référendum à sa population, pour ne pas en tenir compte. On pourra juger que c'est la limite intellectuelle et politique des référendums, mais on n'avait pas remis en cause, personne n'a remis en cause, la légitimité de tenir un référendum sur les mesures d'ostérité en Grèce. On pourra revenir également sur ce qui se cache derrière les gouvernements, la représentation finalement bien inutile parfois que sont nos représentants politiques. Alors voilà, voilà. Alors Jean-Pierre, Jean-Pierre m'avait convaincu par son exemple de me joindre à cette formation politique du Parti québécois. Et je suis donc devenu membre. Et au printemps, à l'été 2014, je me suis présenté à l'Assemblée annuelle et je l'ai vu. Et il y avait un poste de disponible comme conseiller au sein de l'exécutif du comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et j'ai lui essoufflé à l'oreille, écoute, Jean-Pierre, parle à mon nom. Jean-Pierre qui avait été incidemment le président de l'exécutif et qui avait donné un appui, qui avait incité les autres membres de l'exécutif à se rallier à la position des carrés rouges, qui ont donné un espoir. Une société ne peut pas vivre sans l'utopie. Une société qui n'est pas soutenue par l'utopie. C'est une société moribonde. Une société qui est déjà entrée en phase terminale et qui est sans doute en train de, malheureusement, de se suicider. Alors Jean-Pierre, mon vaureux compagnon, je vais te regretter le reste de mes jours. Et voilà. Je te remercie. Je te remercie d'avoir été ce que tu es. Je te remercie de ce passage-là sur la Terre comme je l'ai lu sur ta page, donc une page, une mémoriane te concernant. Ta trop brève vie a apporté beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et tu en as fait beaucoup plus pour nous que bien des gens qui, qui soit foutent rien ou ont réponse à tout. Je te remercie. portez-vous bien. Faites attention à vous.